En parlant de l'emploi, c'est l'un des gros sujets qui nous attend pour ces prochaines années à Vitry. A Vitry, 27 000 emplois, cas en cas négatif. Il y a un cas à compter. Et nous, comme j'ai vu déjà, on va en parler plus tôt, avec quelques questions, en créant, à travers l'économie sociale et solidaire, de l'emploi, grâce aussi à l'emploi que peut permettre l'acquisition écologique. Il faut parler de la rénovation des étudiants, de l'accès aux énergies régulables, à l'actualité à Pébo et à celle du commerce que possible. Mais nous devons aussi conditionner la création d'emplois pour construction nouvelle, prévue dans le cadre du renouvellement en vain dans le centre-ville, mais aussi au sein de la ZAP des Argoines, de ce qu'on appelle l'Opération Internationale. C'est une réunie qui doit être construite dans la ville, et de nombreux enjeux sont à constituter avec les parents, avec le café, sur les nouveaux équilibres que nous souhaitons. Pendant six ans, nous n'avons eu de cesse de répéter en Conseil municipal que le projet actuellement porté par le cadre, porté par la ville, n'est pas bon. C'est ce que nous nous engageons à faire pour les cent premiers jours de notre mandat, à savoir rediscuter les équilibres entre emploi et logement, entre construction des pleines terres et nature en ville, entre logement et équipement de service public. Parce que nous ne voulons pas habitués de ville d'envoi. Bien sûr, un enjeu financier qui se discute entre l'État et la ville, et nous sommes prêts au lendemain de cette élection, à mener au mal de fer s'il le faut. Je vous remercie des producteurs par le cadre de la ville d'envoi. J'ai besoin d'envoi une nouvelle. C'est un peu bizarre.